salut à tous aujourd'hui une petite vidéo qui je suppose sera pas très très longue c'est une apalissade je vais vous parler d'un nouest un peu spécial qui s'appelle archbsd comme son nom l'indique c'est un mélange d'arch linux et de freebsd oui c'est bizarre donc en gros vous prenez la base de freebsd vous rajoutez les outils arch et vous avez archbsd si on veut donc j'ai installé tant bien que mal une archbsd avec xfce à l'intérieur donc vous allez voir à quoi ça ressemble bon je tiens à m'excuser par avance auprès des utilisateurs de bsd je n'ai pas beaucoup l'habitude d'utiliser l'os en question donc si j'ai fait des bêtises vous voudrez bien m'en pardonner vous m'indiquer comment les corriger j'ai pas mal galéré parce que j'avoue que c'est une je me suis ennuyé à mort ne serait ce que pour le son ou encore la langue donc désolé 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 si vous arrachez les cheveux en voyant ça j'en suis désolé on est parti donc l'ensemble est basé sur freebsd 10.1 et la couche en linux classique pardon je ne savais pas qu'il y avait un écran debout freebsd donc là au milieu sympa sachant j'ai blablabla de certaines distributions linux donc normalement ça devrait charger voilà 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 par contre je n'ai pas fait la collection automatique parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête et je n'avais pas envie de tout foutre en l'air donc je me connecte en mode de texte et avec un petit start x nous lançons xfce j'ai pris xfce je ne savais pas si k2 était complet puis j'avais envie de de montrer xfce en action voilà bon un xfce classique il m'a foutu la sourdine voilà donc nous avons xfce classique en action j'ai oublié de mettre gbfs je ne sais pas c'est disponible donc là vous voyez c'est un noyau freebsd 10.3 enfin p3 plutôt donc je vais voir s'il y a gbfs qui est disponible pour archbsd bien sûr et je ne sais pas si c'est mis sudo bon d'accord j'ai compris donc je vais faire une minuscule manipulation pour j'ai oublié de faire ça auparavant donc vous allez voir ce que je vais faire je vais passer en utilisateur route je vais faire pacman-s c'est fait tout droit de faire un pacman sur un bsd voilà 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 donc on fait exit on se reconnecte en tant qu'utilisateur classique et normalement on doit avoir quelques icônes de plus oui on a la corbeille donc voilà nous avons un ensemble un peu enfranglé bon mais ça c'est le problème voilà donc je vais insérer le on a déjà inséré donc il doit pas être reconnu bon j'ai pas trop l'habitude de j'ai l'habitude de la simplicité linuxienne sur le plan des montages automatique des fichiers et compagnie donc vous m'excusez je sais que ça passerait donc là nous avons un XFCE tout à fait classique un XFCE 4.10 Côté logiciel il n'y a pas grand chose malheureusement j'ai mes Chromium et Firefox vous comprendrez pourquoi assez vite j'ai mes GIMP bon il y a quelques outils classiques d'XFCE il n'y a que AbbeyWorld je ne crois pas qu'il démarre non je ne crois pas qu'il démarre mais on peut faire encore un bug bon là apparemment il y a un GBUG avec AbbeyWorld c'est dommage voilà donc je n'ai mis que Street Minimum parce que il y a très peu de documentation pour ArchBSD et qu'on puisse la documentation BSD apparemment c'est pas la joie enfin pour moi qui suis Linuxien méchant en hybris c'est d'ailleurs donc vous voyez il y a des trucs classiques j'aurais très bien pu installer un KDE mais je vous dis que ça serait plus rapide de vous montrer avec un XFCE donc je vais vous montrer la fraîcheur toute relative d'un certain logiciel oh mais nerveux punaise bon je vais lancer Firefox par moment ça passe par moment ça casse et là ça me les casse il m'énerve voilà parfois ça passe parfois ça casse c'est ça qui est ennuyeux voilà donc c'est un Firefox 32 oui c'est quand même assez vieux Chromium est quand même plus récent donc je ne comprends pas pourquoi donc je vais utiliser Chromium le spyware de Google pour vous montrer un peu l'étendue enfin la faiblesse de l'ensemble d'ArchBSD côté paquet voilà donc si on regarde par exemple pour les paquets il n'y a pas grand chose malheureusement quoi il n'y a que 3096 paquets si on réduit au format si on prend les paquets uniment X4664 on utilise ça en 1420 en comparaison une Arch Linux donc la maison mère en quelque sorte d'ArchBSD qui est quand même plus complète je vous le veux bien mais si on regarde dans les paquets si on prend X4664 on arrive à plus de 5200 donc on peut se dire quand même que le problème c'est qu'ArchBSD n'est pas super fourni il y a aussi un autre problème que j'ai constaté c'est que le dépôt AER d'HBSD répond aux abonnés absents c'est ennuyeux la documentation n'est pas extraordinaire parce que si on regarde le wiki je vais bien charger le guide d'installation c'est ça voilà le guide d'installation c'est assez restreint et ça s'arrête à la base après si vous voulez installer X4 et compagnie il faut aller sur la documentation de FreeBSD c'est quand même déjà moins la joie c'est vrai sinon le principe est intéressant mais la réalisation il faut dire aussi que c'est un projet un peu comment dire ça poliment il a le cul entre deux chaises voilà entre le mouvement constant d'une arche et la stabilité d'un BSD ça fait un peu bizarre on a aussi GIMP par exemple mais le problème c'est qu'il y a ce côté un peu franglé qui fait étrange et pas qu'un peu d'ailleurs alors la GIMP en français donc là ce qui est dommage c'est que la Logitech ne soit pas super complète mais c'est normal avec un petit petit projet que celui-là ça fait plaisir de pouvoir utiliser un peu de BSD mais autant utiliser un peu de BSD entre guillemets pur qu'un BSD comme ça un peu abatardi même si l'expression n'est pas très jolie donc voilà je voulais quand même vous montrer ce projet qui est un peu bizarroïde qui est un peu à part et qui change de la énième dérivée d'Ubuntu donc je vais éteindre tout ça et puis je vous dis à la prochaine Ciao !